Bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste et celui qui castagne les femmes. Évidemment, je suis contre le féministe, ainsi que l'égalité entre hommes et femmes. Je lance aujourd'hui, 18 juin 2023, à 8h10 du matin, cette nouvelle formation continue sur la politique nationale et ce que cela signifie d'être de droite, de la vraie droite. Moi, je ne suis ni catholique, ni protestant, ni juif. Moi, je suis de gauche, voire d'extrême gauche sur certains points. J'ai voté pour Ségolène Royal. Je suis antiraciste, ma femme est algérienne, donc il nous faut plus de mosquées, plus de musulmans. Alla, wakma ! La race n'a aucune importance. Habituez-vous à cette nouvelle expression, la vraie droite. Tous les nacio, là, vous êtes vraiment des merdes, les gars. Et je vous emmerde, les gars. Hé, mon poulet, on t'a déjà poussé la merde ? Moi, on me l'a déjà poussé. Allez, poussez la merde. Moi aussi, on m'a déjà poussé la merde ! Ouais, on y est, là, on y est, les amis. Ça me dégoûte. Sans me prendre pour Jeanne d'Arc, je sais que Dieu est à... Il y a du vent. Je ne sais pas si c'est Dieu, là, qui m'envoie un signe. Je suis l'éternel, ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Celui qui est m'a envoyé vers vous. Il y a un bon et un mauvais métissage. Ah, c'est comme le bon et le mauvais chasseur, alors ? D'ailleurs, Jean-Robin a dit lui-même, oui, un métissage avec des Chinois serait mieux qu'avec des Maghrébins en termes de QI. Je ne sais pas où et quand j'ai dit cette connerie, franchement. Moi-même, je suis métissé avec une Maghrébine, donc je réfléchis. Oui, un métissage avec des Chinois serait mieux en termes de QI qu'un métissage avec des Maghrébins. Il peut m'arriver de mentir, mais c'est malgré moi. Si on est dopé, c'est à l'insu de notre plein gré. Il y a aussi les fake news. Et alors là, je vais faire un peu de pub pour mon livre, l'encyclopédie des fake news des grands médias. Donc, si vous voulez savoir à qui vous avez affaire, je vous lis par exemple, même s'ils ont tué, ils ont assassiné un ambassadeur de Chine à Jérusalem qui voulait qu'il se rapproche encore plus de la Chine. Donc là, le Mossad a dit, bon, il y a des limites. Donc, il y a des résistants en Israël. Donc, il vous raconte des craques, c'est très clair. Car vous aviez prononcé l'expression pour propos complotistes pendant le débat avec JIR, ce qui explique qu'il vous a bloqués. Non, je ne bloque pas pour ça. Et les arguments que j'ai présentés ici n'avaient rien de complotiste. Je l'ai démontré, je vous ai cité... Non, on peut dire que c'est enseigné à des buts de rendre les gens matés. Ça, vous ne m'acceptez pas. Donc là, je suis obligé de vous virer, désolé. Mais là, je suis obligé de l'arrêter dans ce délire. Si d'ailleurs, il avait dit que j'étais un complotiste dès le début, je l'aurais viré dès le début. Parce que ça, c'est la limite. Moi, je n'ai pas beaucoup de limites, mais il y a la loi et il y a l'insulte. Et que si vous commencez à m'emmerder, je vais vous virer. Il me faisait des grimaces comme ça, alors je lui ai cassé la gueule. Pourquoi avoir choisi Moréa plutôt que Tahiti ? Il y a plein de nanas à poil qui se baladent partout. Après, il y a une maison close, qui est un des lieux essentiels. Je n'ai jamais vraiment connu la misère sexuelle. Il y a un minimum de qualité de vie qu'on aime bien, même si je vis au soleil et il y a beaucoup d'avantages. Ce gars-là est tchétchène, donc... Mais je m'en prends vraiment à tout le monde. Je suis prêt à mourir pour ça, parce qu'en effet, j'ai un grand courage. Parce qu'ici, vous êtes en terre chrétienne, si vous êtes en France, en tout cas. Si vous êtes en terre musulmane, très bien, restez-y. Frontière française, on retourne. La probabilité, elle est nulle. Elle n'est pas faible, elle est nulle. Si on a 10 ou 20 personnes qui mettent 3 euros par mois, ça peut nous permettre juste une sortie resto, de temps en temps. Parce que pour vous, 3 euros, qu'est-ce que ça change ? Là, par exemple, je relaie une vidéo avec quelqu'un, je ne le connais pas, mais qui est parfois sur ce chat, et qui a fait ce montage entre une de mes émissions sur Manoukian, justement sur la vraie droite, et une émission de Boris Lelay, qui est un raciste taré, mais qui, sur le communisme, dit moins de bêtises. Voilà, c'est ce que je dis, Boris Lelay est bon quand il ne parle pas des juifs ou des non-blancs. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça. Voilà.